Donc la question que je me suis posée avec cette communication était, comment interpréter, ou comment ont été interprétées les relations entre la fin de l'Empire romain d'Occident et les mouvements des barbares ? Alors, je ne rentre pas dans la définition du terme de barbare, ici j'emploie une extension du terme très large, ce sont toutes les populations extérieures à l'Empire. Car le fait même, justement, de définir le barbare ou le germain, mais tous ne sont pas des germains, fait partie et part intégrante d'un débat historiographique profond. J'y reviendrai à l'occasion. Alors, le rôle que les barbares ont joué a été présenté sous la forme d'une alternative relativement simple. Ont-ils été les spectateurs innocents d'une mort naturelle ou, au contraire, ont-ils été des assassins ? Vous savez que le grand historien de l'Empire romain André Pigagnol, dans son Empire chrétien écrit en 1944 mais paru en 1947, dans le dernier chapitre qu'il intitule sobrement « La catastrophe », parle en ces termes « L'Empire n'est pas mort de sa mort naturelle, il a été assassiné ». Bon, évidemment, il pensait à l'assassinat qu'avait connu une autre civilisation quelques années auparavant. Depuis Pigagnol, les historiens que l'on pourrait appeler classicisants, sans aucune arrière-pensée négative, quelqu'un par exemple comme Arnold Jones, dans son « Très beau et très utile » et « Manifeste historiographique » sur le sujet, « The Later Roman Empire » de 1964, considère aussi que l'Empire a été assassiné par les barbares. Un peu plus récemment, l'historien berlinois Alexander de Mantes fait de même dans un ouvrage intitulé « Der Fall Rome » en 1984. Juste une petite parenthèse, Jones fait aussi partie de ceux qui, en 1964, écrivaient « L'Empire miné de l'intérieur par les bouches inutiles », y compris les moines, le clergé et l'armée aussi. Il incluait l'armée qui consommait sans produire et qui en plus ne faisait pas son travail. Je ferme la parenthèse. Néanmoins, il considérait que malgré ses failles intérieures, c'étaient les barbares les véritables responsables. J'aurais tendance, si je peux apporter ma propre pierre historiographique à l'édifice, à penser que, si on veut filer la métaphore de la mort naturelle ou la mort biologique, le suicide assisté serait peut-être plus une solution, peut-être plus intéressante que l'alternative entre assassinat ou mort naturelle. Alors, traditionnellement, quand on analyse l'historiographie de cette période et du rôle que les barbares ont joué dans la fin de l'Empire romain, on trace de façon assez grossière une division entre les historiens, disons méditerranéens, en gros français et italien, pour lesquels, en effet, il y a bien eu des invasions barbares violentes et destructrices, et qu'elles sont responsables de la chute de l'Empire, et de l'autre côté, une historiographie plutôt anglo-saxonne, allemande, britannique, américaine plus tard, qui préfère parler de migration de peuples, peut-être plus lénifiantes, plus sensibles aux interactions entre les peuples extérieurs et l'Empire, moins promptes à voir dans ces mouvements de population des effets destructeurs. Or, cette division n'a jamais été complètement pertinente, et à l'heure actuelle, elle ne l'est absolument plus. En revanche, une autre division, souvent avancée, plus intéressante, c'est la division entre ceux que, en reprenant le vocabulaire des constitutionnalistes du XVIIIe siècle, enfin, ceux qui ont travaillé sur les constitutionnalistes du XVIIIe siècle, on appelle les germanisants opposés aux romanisants. Alors, la thèse germanisante sur la fin de l'Empire romain est la suivante, tout ce qui a suivi l'Empire, c'est-à-dire la constitution des États proto-médiévaux, est entièrement le produit de l'invasion des Germains, qu'il faille d'ailleurs le louer ou le regretter. C'est donc une thèse qui nie toute idée d'une transformation interne de l'Empire. Les Germains auraient migré en masse, avec leur propre culture, leurs propres institutions politiques, et ils auraient, en quelque sorte, bâti de nouvelles sociétés. À cela s'oppose donc une vision romanisante, souvent on parle aussi de vision continuiste. Les barbares n'étaient pas suffisamment, dans cette dernière vision donc, les barbares n'étaient pas suffisamment nombreux pour changer fondamentalement la société et les pratiques romaines, que ce soit en matière d'administration ou de politique, et de toute façon, les barbares cherchaient à se conformer au modèle romain. C'est une position qui a été largement défendue, en particulier dans l'historiographie anglo-saxonne, plusieurs noms viennent à l'esprit. Je vous ai amené le dernier ouvrage de l'un des plus grands représentants de ce courant, l'historien qui a commencé sa carrière au Canada, puis l'a fini aux Etats-Unis, Walter Goffart, et c'est un assez bon résumé de sa pensée, Barbarian Tides, paru en 2006, que je fais circuler, pour ceux qui voudraient le regarder, et dans lequel on a très largement diffusé cette idée sous une forme moderne. C'est aussi la position, la position continuiste, qui est largement adoptée par les médiévistes français, depuis notamment les travaux de Ferdinand Lot, sa fameuse mise au point sur les relations romano-germaniques, qu'il avait intitulée en 1935 « La pénétration mutuelle des mondes romains et germains ». Si vous prenez le récent ouvrage sous la direction de Bruno Dumézy, « Les barbares », vous verrez aussi en introduction que chez les médiévistes français, c'est une position qui continue à être particulièrement dominante. Alors, après cette introduction assez rapide, je voudrais en fait voir avec vous quelques points particuliers sur lesquels il y a eu et il y a encore un débat historiographique assez virulent. Premier point, c'est justement la nature des mouvements qui ont affecté l'Empire, les mouvements des barbares. Peut-on parler d'invasion, c'est-à-dire un terme assez fortement connoté sur le plan militaire, une volonté d'agression et de faire disparaître l'adversaire, ou au contraire de l'amputer de quelque chose, de sa richesse, de son territoire ? Si l'on regarde l'histoire de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle, on s'aperçoit qu'en réalité les périodes d'invasion proprement dites sont relativement peu nombreuses. Ça se résume au tout début du 5e siècle, les mouvements des Gauss en 401 vers l'Italie, des Vandales vers la Gaule en 406, et puis ça se l'arrête là, et puis il y a une seconde grande phase d'invasion, donc après la période 401-406, les grandes invasions des Huns en 451 et 452. Donc si honnêtement on s'intéresse un peu à la chronologie, il est vrai que la notion d'invasion quand même est peu recevable. Donc plutôt qu'invasion, très rapidement dans l'historiographie, est apparue pour la remplacer l'idée de la migration. La migration n'est pas forcément d'ailleurs plus, on va dire, pacifique. La migration peut aboutir aussi à la conquête. Ce n'est pas une question d'opposer la violence, au contraire l'assimilation, mais c'est plutôt l'idée que dans la migration, ce qui compte ce n'est pas la volonté destructrice, mais c'est plutôt la contrainte mise au départ de la population germanique, éventuellement la négociation avec l'Empire pour recevoir les Germains, et ce qui est mis aussi en avant dans cette notion de migration, c'est le caractère massif des déplacements. Donc dès le XVIe siècle, chez les historiens et les philologues allemands ou italiens, on pourrait citer Piccolo Mini, on pourrait citer Conrad Pöttinger, dans son édition de l'œuvre de Procope, dont vous a parlé à Nick Pétter-Custo, en 1515, apparaît donc en latin le terme de migration de peuples pour parler des mouvements des barbares. Le premier ouvrage de l'historiographie allemande consacrée au sujet est dû à un historien viennois, qui en 1557 écrit, c'est Wolfgang Latz, L-A-Z, un très beau Degencum Migrationibus, de la migration des peuples. Le terme que nous utilisons nous souvent, et en particulier dans l'historiographie allemande pour désigner ces mouvements, le terme de Volker Wanderung, dont la traduction est relativement complexe, migration de peuples ne lui rend pas complètement justice, le terme allemand n'apparaît lui en revanche qu'en 1746 dans le lexique universel de Zedler. Alors, d'accord, soit pour migration. Mais alors, en fait, avec migration, on n'a rien dit. Car qui migre ? S'agit-il de peuples ? De peuples entiers, avec leur unité ? Mais alors, quelle unité ? Une unité nationale, politique ? Une unité ethnique ? Et l'unité ethnique de peuples en marche, et là, vous avez reconnu, bien entendu, les thèses du romantisme allemand, Schiller, Herder, qui voient dans les migrations des barbares au 4e et au 5e siècle, une sorte de mouvement massif de peuples qui serait l'expression historique des peuples du Nord en marche vers la Méditerranée. Eux n'utilisent pas le Volker von der Rung, ils utilisent le beaucoup plus brutal Volkersturm, la tempête des peuples, le renversement, le grand renversement de l'Empire bousculé par tous ces peuples. Mais migration peut aussi recevoir, même si je vous ai dit qu'on entend par migration plutôt la vastitude de la population, peut aussi recevoir une exception plus restreinte, et les migrants peuvent être aussi, dans l'historiographie en tout cas, des groupes restreints. Là encore, des groupes restreints qui sont constitués sur des bases peut-être militaires, des troupes de guerriers, ou une base familiale. Et c'est notamment, par exemple, au moment où donc, au début du 18e siècle, on parle de Volker von der Rung, et de déplacement massif de population en Allemagne, c'est le moment où, chez les constitutionnalistes français, justement, on a une vision des invasions des francs sur le territoire gaulois, en termes de petits groupes de peuples. Et vous savez que cette raison, cette vision particulière, s'explique par le fait qu'il y a donc un débat sur l'origine, évidemment, de la noblesse française, sur l'origine de ses droits, sur l'origine de la monarchie française, et le débat est, semble-t-il, réglé par référence au mouvement de groupes militaires francs qui se seraient installés en Gaule, auraient pris possession du territoire gaulois, et auraient imposé leur ordre politique et militaire à ce qui allait devenir la France. Avec des interprétations, bien entendu, très différentes, que vous connaissez tous, en 1727, le fameux traité de Boulinvilliers, qui voit donc dans les francs les précurseurs de la noblesse française, donc des guerriers libres, non soumis à l'autorité d'un roi qui aurait été en quelque sorte le lointain héritier des empereurs romains décadents et puis finalement éliminé. Et puis d'autres variantes, donc la réponse immédiate de Dubos en 1735, qui au contraire voit ces petits groupes de francs comme des serviteurs de l'Empire, et donc le roi de France comme l'héritier d'un souverain romain qui avait imposé son autorité aux francs et qui n'avait pas été dominé par eux. Et puis vous connaissez aussi la fin de l'histoire, c'est le contrepoint amené par Sayès avec qu'est-ce que le tiers état en 1789, francs ou pas francs, peu importe, ce petit compte c'était les gaulois, les gallo-romains qui eux constituent le cœur de la nation française et qui n'ont finalement pas grand chose à voir avec tous vos francs. Alors je me permets de signaler que souvent ce qu'on interprète comme un débat purement français a touché toutes les nations européennes. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, avec la question, à chaque fois le nom du peuple change, pour l'Italie ce sont les bombards, les anglais, les saxons en Grande-Bretagne, et même il y a eu des travaux qui interprétaient toute l'histoire de la naissance européenne en ces termes. Notamment ce sont les travaux de Johan Schackwitz, alors je ne sais pas si vous le connaissez bien, et en tout cas je préfère vous écrire son nom, car il est un petit peu compliqué, donc c'est un juriste allemand, Johan Schackwitz, voilà, c'est mieux, je pense que comme ça vous pourrez le retrouver en le googlisant, ça sera plus facile, voilà, qui lui place ce débat, justement, enfin plutôt, vous place cette histoire dans un contexte européen et propose un vaste panorama de toute la naissance des noblesses européennes en termes justement d'apport de groupes barbares. Alors, cette idée donc de petits groupes envahissant l'Empire ou s'installant dans l'Empire, migrants dans l'Empire a eu une très grande fortune, plutôt donc dans les écoles françaises, francophones, avec Henri Pirenne, avec l'école de Toronto dont vous avez le principal représentant dont je fais circuler l'ouvrage, Walter Goffart, alors ce que j'appelle l'école de Toronto c'est justement Goffart et ses élèves, puisque Goffart a passé toute son existence presque à enseigner à Toronto, qui justement à la fois refuse bien sûr l'idée d'un affondrement du fait des barbares, refuse l'idée aussi d'une migration massive et il a donné naissance, ses élèves et lui ont donné naissance à une véritable école de pensée historique, alors on pourrait citer parmi ses élèves Michael Kulikowski ou Andrew Gillette. C'est aussi le cas de farouches adversaires de cette école de Toronto que j'appelle l'école de Vienne, par leur base, si vous voulez, institutionnelle, se situe à l'Académie des sciences d'Autriche à Vienne et dont j'aurai l'occasion de reparler, donc je ne rentre pas encore véritablement dans le détail, mais au moins, même s'ils s'opposent sur beaucoup de choses, Viennois et Canadiens sont d'accord sur le fait qu'il ne faut pas voir les migrations comme de vastes mouvements de peuples qui auraient submergé la population. Je fais une petite digression archéologique, même si je sors légèrement de mon domaine, il faut voir que ce débat sur invasion et ou migration aussi reposait sur une interprétation des données matérielles qui était particulièrement biaisée et orientée. Une interprétation dont l'acmé s'est trouvé exprimé dans les travaux de Gustave Cossina, que les contemporanistes connaissent peut-être mieux comme le père de l'interprétation archéologique du nationalisme allemand. Plusieurs de ses ouvrages sont assez connus, ont fait l'objet de multiples rééditions. Il est souvent associé au nazisme, je vous rappelle quand même qu'il est mort en 1931, donc le malheureux n'a pas vraiment eu, il n'a pas eu, si vous voulez, un rôle à jouer ni institutionnel ni politique dans l'état nazi de Hitler et de ses sbires, même s'il a par ses travaux évidemment irrigué aussi la pensée nazie. Alors plusieurs de ses travaux que je peux citer, par exemple la préhistoire, ce sont toujours les mêmes titres, la préhistoire des Germains, première édition 1912, on peut citer aussi Ursprung und Verbreitung Bergamanen en 1928, donc c'est la même chose, naissance, origine, extension des Germains en 1928. Alors Cossina n'est pas le seul à penser cela, mais c'est celui qui vraiment l'interprète de la façon la plus claire et donne le résumé si vous voulez le plus utile à utiliser. Pour les archéologues de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème, je vous rappelle que c'est une science récente à cette époque, les interprétations des artefacts sont simples. Lorsqu'on trouve un groupement d'artefacts relativement bien identifié, récurrent et bien circonscrit dans l'espace, eh bien on peut associer à ce groupement un peuple. Si donc ces artefacts se déplacent, c'est que ce peuple s'est déplacé. Peu importe s'il s'agit d'une invasion ou d'une migration. Et là encore, troisième a priori de cette analyse archéologique, c'est que de façon identique, les cultures qui reçoivent ces migrants répondent donc de la même façon. Il y a une même réponse au stress induit par la migration ou par l'invasion, c'est-à-dire en fait la disparition de la culture qui reçoit un peu involontairement ces populations extérieures. Alors, je vous rassure tout de suite, depuis presque deux générations, les archéologues ont cessé de penser en ces termes et ils parlent plutôt, enfin lorsqu'ils constatent la récurrence d'un matériel identique sur des sites relativement bien circonscrits dans l'espace, ils parlent plutôt de systèmes d'interactions culturelles, sociaux, religieux, systèmes d'interactions qui sont très mobiles, qui peuvent être modifiés par l'apport de populations, même en petit nombre. Donc là, l'idée générale de déplacement constant de populations d'ouest en est ou d'est en est n'a plus tellement l'heure de plaire à nos collègues archéologues. Alors, l'archéologie, j'en parlerai encore juste une petite minute, récemment, disons que les progrès techniques ont permis de replacer l'archéologie au centre des débats, ce sont notamment les progrès techniques relatifs à l'analyse des ADN des populations anciennes et des populations récentes et en particulier aussi l'analyse des isotopes trouvés en particulier dans les dents des individus inhumés aux époques antiques. Ces deux informations, ces deux sources d'informations pourraient éventuellement nous aider à distinguer dans une population donnée les individus qui viennent de l'extérieur, donc de pouvoir aussi éventuellement quantifier leur nombre. sauf que après des débuts assez tonitruants qui ont donné lieu à de grandes publications et de grands espoirs, parfois pas toujours très... dont on peut aussi discuter la légitimité sur le plan moral ou sur la valeur sur le plan scientifique. Donc après des débuts assez tonitruants, on s'aperçoit quand même que la collecte de l'ADN antique est extrêmement difficile et qu'analyser le type de calcaire qu'on retrouve dans les mailles d'une dent peut éventuellement nous dire où l'individu a grandi mais ne peut absolument pas nous dire cette étude la façon dont il se voyait lui-même, quel pouvait être son rapport aux autres, quelle langue il parlait et ainsi de suite. Donc ce qui constitue précisément l'identité. Donc voilà, je ferme donc la parenthèse. On peut dire que c'est pas la montagne accouchée d'une souris mais disons qu'il faut utiliser tout cela avec beaucoup de précaution. Alors parmi les autres questions, maintenant qu'on a réglé la question de migration ou invasion, quelles autres questions étaient posées au cours des siècles autour de cette relation entre barbares et romains ? D'abord la question de la chronologie. Quand ces migrations auraient-elles commencé ? Dans la perspective traditionnelle qui remonte au XVIe siècle, les barbares auraient toujours été en mouvement et leur premier mouvement aurait été la grande invasion des cimbres et des teutons à la charnière des IIe et Ier siècles avant notre ère. C'est ce qu'on retrouve par exemple chez le grand érudit historien Béatus Rhenanus dans son Histoire des Germains de 1531 et ce qui est encore repris chez certains historiens modernes comme de Manche. Mais surtout depuis von Ranke, depuis Léopold von Ranke et ses travaux de la fin du XIXe siècle sur l'histoire de l'Allemagne et la préhistoire de l'Allemagne en particulier, on préfère voir le début de ces migrations dans le déplacement des hains des steppes eurasiatiques vers le nord caucase puis le bassin d'Anubiens qui eux-mêmes auraient poussé l'égo devant eux donc une chronologie qui placerait tous ces phénomènes vers la fin du IVe siècle, le dernier quart du IVe siècle de notre ère. Et globalement dans l'historiographie c'est la date qui est retenue même si on peut plus ou moins proposer des chronologies décalées par rapport à ce schéma global. autre élément qui a fait l'objet d'importants débats historiographiques les motifs donc ce sont des migrations alors peuple ou petit groupe préférons plutôt petit groupe mais pourquoi sont-ils déplacés ? Si l'on reprend la thèse des romantiques allemands c'est le tropisme méditerranéen le Volkssturm vers les terres heureuses et fertiles du bassin méditerranéen par opposition à la froideur à l'humidité à la stérilité des forêts germaniques. Thèse qui se retrouve encore chez certains historiens mais qui n'est plus là aussi n'est plus tellement en vogue. Deuxième thèse peut-être plus intéressante l'accroissement démographique ces populations auraient connu à partir donc peut-être du deuxième troisième siècle de notre ère une sous l'effet de leur vitalité naturelle appartenez-moi de parler un peu comme Cossina auraient connu donc un accroissement démographique qui aurait rendu nécessaire la migration massive. Là encore c'est une thèse qui est plutôt liée à l'historiographie allemande du fin 19ème début 20ème et qui on a tendance maintenant à abandonner d'autant plus qu'elle n'est pas tellement documentée archéologiquement. Troisième hypothèse la théorie des dominos dont on a déjà parlé avec l'invasion des Huns. La théorie des dominos elle est assez simple le grand mouvement des stèples asiatiques commencé par les Huns au milieu du 4ème siècle a poussé devant lui toutes les autres populations germaniques qui se seraient donc précipitées sur l'Empire romain. C'est une hypothèse qui continue à avoir des turiféraires notamment en particulier un certain Peter Heather je dis un certain collègue et ami Peter Heather professeur donc à il a longtemps été à King's College maintenant je crois qu'il est à UCL c'est l'idée donc effectivement qu'il développe dans de multiples travaux depuis 1995 et donc vous avez peut-être lu les derniers aboutissements puisque certains de ses ouvrages ont été traduits la fin de la chute de l'Empire romain notamment a fait l'objet d'une traduction. C'est une théorie qui est tout à fait valide et il est certain que les déplacements de population dans les stèples eurasiatiques et aussi dans les stèples pontiques ont abouti à des recompositions politiques et à disons ce que Wolfram et les siens les écoles viennoises appellent l'alternative soit les germains devaient se tourner vers l'Empire pour se protéger contre les 1 soit ils s'aggloméraient à l'Empire des 1 ce n'est pas une hypothèse complètement à repousser mais une hypothèse beaucoup plus récente et beaucoup plus intéressante qui a été justement développée par l'école de Vienne dont je vais vous parler tout de suite explique au contraire l'immigration en termes d'interaction entre les populations barbares et l'Empire à partir du 1er siècle de notre ère le pouvoir romain a porté son pouvoir justement jusqu'au Rhin et jusqu'au Danube et a commencé à exercer sur les populations immédiatement voisines de ces deux fleuves une politique extérieure active qui visait justement à maintenir les populations extérieures dans sa dépendance population explication qui enfin politique pardonnez-moi qui prenait différentes formes la conséquence de l'intervention des romains sur les structures politiques romaines aurait abouti à l'apparition de on pourrait dire un renforcement de des structures politiques des sociétés barbares et l'aboutissement de ce renforcement ce serait l'apparition au début du 3ème siècle de larges confédérations de peuples que vous connaissez bien sous le nom d'Alamans de Franc de Gaux et c'est cette donc intervention des romains dans les structures sociales et politiques extérieures qui serait responsable de finalement l'accroissement de l'autorité politique de quelques peuples de quelques souverains barbares lesquels auraient fort de cette nouvelle puissance qui leur permettait de lever des armées plus nombreuses plus efficaces de pouvoir rester en campagne plus longtemps auraient eu envie de si vous voulez se servir directement sur l'empire plutôt que d'attendre les cadeaux diplomatiques c'est donc une thèse qui a trouvé sa principale expression dans ce qu'on appelle l'école de Vienne qui remonte au début des années 60 avec les travaux de Reinhard Wenskus sur l'origine des peuples germaniques sur l'origine de ce qu'on appelle la Stam les peuples germaniques les tribus germaniques et c'est un processus donc qu'il a très finement analysé et ses élèves aussi bien Walter Paul que Erwig Wolfram qui continuent à enseigner à Vienne ont largement développé donc cette idée qui est aussi reprise on va dire à la fois par les historiographies anglo-saxonne-américaine et allemande à cette idée de la transformation donc disons que l'ouvrage le plus utile si vous voulez avoir un petit aperçu des thèses viennoises ce sont des auteurs très prolixes et si vous ne parlez pas si vous ne lisez pas en plus l'allemand c'est cela c'est un petit c'est assez ancien ça date de 25 ans environ ça s'appelle donc l'Empire romain et ses voisins germaniques c'est une traduction de l'allemand d'un ouvrage qui date de 1990 est d'un monsieur appelé Erwig Wolfram qui a été l'un des grands qui est l'un des grands spécialistes des Gaux dans l'histoire actuelle et qui a beaucoup appliqué ce schéma que je viens de développer rapidement pour vous justement autour de la nation gothique et l'a étendu à d'autres peuples germaniques donc là aussi je vous fais passer si vous voulez avoir une petite idée du contenu du volume alors cette idée de population germanique plus puissante qui aurait cherché en quelque sorte non plus à négocier avec l'Empire mais à s'emparer de l'Empire a trouvé au contraire des contradicteurs très forts par exemple chez Goffart dont le livre circule mais aussi chez un historien britannique appelé Drinkwater qui eux nie absolument l'idée d'une consolidation des structures barbares et qui aussi nie même toute idée de migration Goffart constate ne nie pas en réalité qu'il y a eu des déplacements de population mais il ne les interprète pas en termes de migration et donc il est obligé évidemment de réfuter l'idée d'un accroissement militaire ou politique des capacités des populations germaniques ce qui est intéressant dans cette idée développée par Wolfram par les historiographies récentes c'est qu'elle pose un point très très fort elle met le doigt sur un point très très fort la majeure partie des populations qui se sont installées dans l'empire au 4ème et au 5ème siècle étaient des voisins très anciens de l'empire les francs ne débarquent pas de Scandinavie ils sont ils vivent au nord et à l'est des populations des provinces de Belgique et de Germanie même chose pour les Gauss qui sont installés sur le Danube depuis le début du 3ème siècle donc comment expliquer finalement comment faire cadrer à la fois migration et en réalité simplement franchissement de frontières ce qui a été la majeure partie des installations de barbares au 4ème et au 5ème siècle dernier point avant de finalement conclure dernier point dernier domaine qui a fait l'objet bien entendu d'un très fort débat historiographique ce sont les conséquences de ces migrations de peuples qu'ils aient été nombreux ou peu nombreux qu'ils se soient déplacés sur de longues distances ou au contraire qu'ils aient eu simplement à franchir le Rhin ou le Danube qu'ils occupaient donc s'ils occupaient la rive nord-ouest depuis assez longtemps donc ces conséquences évidemment elles sont surinterprétées sur le plan historiographique pour une bonne et simple raison c'est que n'importe quel observateur même s'il n'est pas particulièrement nationaliste constate que l'origine des nations européennes modernes se trouve lointainement dans ce mouvement des Anglais et des Saxons en Angleterre des Gaux des Lombards en Italie des Francs des Burgondes en France des Visigoths en Espagne non pas sur le plan bien entendu ethnique bien que alors là je refais encore une petite parenthèse à l'occasion j'étais encore jeune étudiant en 1996 quand il y a eu cette espèce d'énorme étourdissement collectif autour de la célébration du baptême de Clovis et à ce moment là donc j'ai en tant qu'étudiant j'ai reçu un exemplaire gratuit de Valeurs Actuelles un journal dont vous connaissez tous à la fois la probité intellectuelle et la neutralité complète sur le plan politique et l'objectivité et qui indiquait qu'au fond après les Francs il n'y avait eu plus aucune plus aucun apport ethnique l'article disait nettement qu'il n'y avait plus eu aucun apport ethnique nouveau en France depuis les Francs de Clovis ce qui est quand même complètement hallucinant c'est extraordinaire bon donc je ne suis pas vous avez compris que je ne suis pas abonné à Valeurs Actuelles et donc bien sûr il ne s'agit pas d'origine ethnique mais d'origine politique c'est vrai que la fragmentation de l'Empire s'est faite selon des lignes qui assez rapidement au 6ème siècle vont correspondre à ce que on conçoit maintenant comme nos états nations modernes donc dès le 18ème siècle et même dès le 16ème en réalité dès le 16ème dans une perspective un peu différente dès le 18ème et le 19ème dans une perspective de construction nationale ces apports extérieurs ces migrations de population ont joué un rôle dans la grande geste de la nation alors moi je m'intéresserai à deux si vous voulez deux interprétations des conséquences de ces mouvements pas sur la construction de la nation en tant que telle que j'ai rappelé uniquement pour vous dire que ça explique cette surinterprétation d'accord j'arrive à la conclusion c'est donc deux interprétations très très contrastées les invasions barbares donc d'après le premier cercle si vous voulez ou la première école historiographique seraient responsables en fait de la fin de la civilisation non seulement les barbares peu importe qu'ils aient migré envahi peu importe leur nombre non seulement ont fait disparaître l'Empire romain mais en plus de cela ils ont fait s'effondrer tout ce que l'Empire permettait c'est à dire un état absolument extraordinaire de civilisation jamais atteint dans l'antiquité et que l'on ne retrouve que bien plus tard dans le monde moderne si on reprend l'historiographie française immédiatement postérieure à la seconde guerre mondiale j'ai parlé de Pigagnol je pourrais parler de Courcel Pierre Courcel histoire littéraire des grandes invasions germaniques très très beau livre encore très utile Courcel divise son ouvrage en trois parties l'invasion l'occupation la libération la libération étant la venue des byzantins qui récupèrent tentent de récupérer l'Italie l'Afrique et l'Espagne sur les populations barbares donc on voit bien ici les enjeux alors cette destruction de la civilisation elle s'explique comment elle s'explique d'abord parce que les barbares ont été responsables de destruction violente d'un état d'insécurité permanent d'une instabilité politique voire même d'une anarchie politique dans certains territoires c'est l'idée que l'on retrouve chez Peter Iser un monsieur qui défend la théorie des dominos il défend aussi l'idée que dans des vastes parties du territoire anciennement romain en Gaule du Nord en Bretagne le remodelage social et politique complet provoqué par les barbares aurait eu des conséquences culturelles extraordinaires et c'est ainsi qu'il explique par exemple le fait que au nord de la Loire on est parlé plutôt il y a eu au nord de la Somme pardon plutôt des parlés germaniques alors qu'au sud on est continué encore à avoir des parlés latins sans se demander si éventuellement ça ne pouvait pas être le produit d'une inégale romanisation ou inégale romanisation linguistique antérieure à la venue des barbares à côté de cela donc les barbares auraient en plus détruit ce qui faisait le coeur même de la civilisation romaine c'est à dire les villes la civilisation urbaine ils s'en seraient pris à l'éducation libérale au droit le droit commun écrit est abandonné pour un droit un droit du peuple un droit territorial oral ils auraient au fond été responsables d'une dégradation absolue des conditions matérielles de vie aussi en termes d'habitat évidemment dans ce courrier historiographique toutes les villes de l'Empire étaient comme de petites pompées toutes bâties en marbre et avec les barbares malheureusement le marbre est abandonné les tuiles sont abandonnées et on est obligé de vivre dans du bois avec des toits de chaume on cesse d'avoir de la vaisselle de grande qualité pour manger et boire dans des écuelles en bois et évidemment la monnaie disparaît donc c'est la paupérisation complète alors cette fin de la civilisation elle a retrouvé ces lettres de noblesse malheureusement dans toute une série d'ouvrages récents où Peter Iser enfin parmi lesquels Peter Iser tient une place malheureusement importante bien que je l'aime bien sur d'autres aspects et vous avez vu peut-être dans les rayonnages soit des bibliothèques soit des librairies pulluler ces ouvrages sur la fin de l'empire romain l'empire et les barbares la fin de Rome la fin de la chute de Rome et la fin de la civilisation et donc vous trouverez tout ce que je viens de vous décrire en quelques minutes résumé avec beaucoup beaucoup de mauvaise foi par Brian Ward Perkins professeur donc à Oxford quelqu'un que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Guy Aelsall parle pour Iser et Brian Ward Perkins qui voit donc dans l'arrivée des barbares la fin de la civilisation il parle de contre-révolution oxonienne car tous les deux ont longtemps enseigné à Oxford là aussi je fais passer l'ouvrage et j'aurais beaucoup à dire peut-être si vous me rapportez enfin si vous m'interrogez sur le point donc dernier point avant de passer à la conclusion au contraire au contraire dès les premières interprétations historiographiques de ces mouvements ont été très positives dès le 15e siècle chez les philologues et historiens allemands et italiens dont je vous ai parlé récemment pour au sujet de cette idée de la migration des peuples et bien la migration des peuples allemands est vue au contraire comme un grand appel de une espèce de vaste appel d'air qui aurait apporté dans l'état méditerranéen complètement contraint par l'autoritarisme romain la liberté la liberté naturelle des germains c'est ce grand thème qui irrigue toute l'historiographie tous les débats intellectuels en Allemagne et en Italie au début du 15e siècle les germains peuples libres auraient apporté ce goût de la liberté lorsqu'ils ont migré dans l'empire et cette idée se retrouve évidemment y compris chez Montesquieu dont on a parlé récemment dans de l'esprit des lois où il explique que la nation française s'est fondée justement sur ces principes de la liberté germanique et qu'on devrait les prendre au pied de la lettre et repousser la société d'ordre et la monarchie absolue qui en sont en quelque sorte des corruptions qui s'opposent à l'idée initiale de cette monarchie barbare élective où le peuple est censé se consulter bref et ainsi de suite alors cette vision positive de l'apport barbare a eu aussi malheureusement des excroissances au 19ème siècle un peu plus négatives c'est l'interprétation donc des invasions germaniques des migrations germaniques en termes d'apport de son nouveau et là pour la première fois ce thème apparaît au début du 19ème siècle dans l'historiographie allemande l'un des premiers à théoriser tout cela s'appelle Heinrich Luden c'est un historien de Jena qui va donner quatre leçons publiques sur l'émigration germanique entre 1810 et 1808 à Jena même qui vont ensuite être publiés et on va retrouver tout cela dans l'historiographie allemande du 19ème siècle par exemple chez von Molkthe l'auteur du plan d'invasion de la France qui en 1841 écrit dans la question des frontières que les romains avaient perdu à la fin de l'Empire avaient perdu le sens de la nation le sens de l'identité le sens de la liberté le sens de la civilisation les germains leur ont ramené liberté vertu sentiment national code de l'honneur et un droit un droit beaucoup plus efficace que le droit romain un droit que vous savez c'est la grande opposition entre le droit contractuel d'inspiration germanique et anglo-saxonne et ce droit un peu de la casuistique enfin ce droit rigide et en même temps casuiste des romains très rapidement cette interprétation trouve une expression en termes de darwinisme social et c'est le nauséabond Chamberlain qui en 1899 dans les fondements du 19ème siècle écrit que les migrations des germains ont évité le déclin je termine mon exposé par un paradoxe il n'y a pas pour Chamberlain l'immigration n'est pas un déclin car l'Empire était déjà en déclin pourquoi ? car il était en fait une espèce de il était le foyer d'une sorte de chaos racial dont heureusement l'apport de 109 nordique a mis un terme et Chamberlain termine son ouvrage vous savez en disant que ce travail n'est pas terminé enfin il termine son introduction en disant qu'il faut continuer le travail ce que évidemment les nazis ont pris au pied de la lettre leur invasion de tous les territoires périphériques étant vu comme l'expression l'accomplissement du Dasein germanique une sorte de lutte pour la régénération raciale et culturelle de l'Europe mais qui impliquait évidemment l'occupation et l'éradication de beaucoup d'individus j'aurais voulu faire une dernière partie mais je pense que non non alors non j'aurais voulu faire une dernière partie pour apporter ma propre pierre à l'édifice et notamment donc juste un mot pour dire qu'en réalité la façon de un peu concilier enfin pas seulement concilier mais dépasser tous ces débats historiographiques c'est de replacer les mouvements de population germanique dans le cadre et le contexte même qui les a vus se dérouler et donc je pense que les travaux historiographiques qui sont le plus utiles pour nous à l'heure actuelle sont ceux qui cherchent à réintroduire une dimension politique à l'histoire des relations entre romains et barbares et qui cherchent à expliquer les migrations germaniques en termes de fragmentation politique de l'empire les précédents dont les barbares n'auraient été finalement qu'un produit dérivé d'une simple accélération donc je pense qu'il faut si vous voulez se fonder plutôt sur une démarche historiographique une démarche plutôt épistémologique et qui trouve une illustration historiographique chez certains auteurs j'en ai cité donc j'aurais voulu notamment parler de Gueye Alsal dans le fait que chaque migration doit trouver une explication dans le contexte même de sa survenue dans la spécificité de chaque situation en même temps je crois que la démarche épistémologique qui peut aussi nous permettre de sortir de ce débat un peu stérile de ces débats un peu stériles c'est d'être lucide sur les transformations que l'empire romain les transformations endogènes que l'empire romain a connues dès le troisième siècle enfin je crois que aussi pour dépasser tout cela donc je vous avais promis une ligne j'en donne trois pour dépasser tout cela il faut tenir compte aussi de travaux récents sur les processus de constitution des identités culturelles pour éviter cette espèce d'aspect choc des civilisations qui je crois parasite beaucoup les travaux historiographiques donc en conclusion je pense que nous avons tout intérêt bien entendu à prendre conscience de la masse de travail historiographique qui a été réalisé et de s'appuyer sur ce travail pour nos propres travaux mais je crois qu'il faut aussi faire des choix et dans cette historiographie choisir donc plus précisément celle qui nous permet de comprendre la fin de l'empire romain non pas comme le produit d'une invasion ou d'une migration mais comme au contraire la condition qui a permis la migration des populations germaniques et qu'il faut comprendre donc la construction des royaumes successeurs de l'empire en termes d'histoire provinciale romaine en termes de changement à l'intérieur des sociétés romaines plus qu'en termes de pression extérieure la fin de l'empire romain n'est due ni à des invasions ni à des migrations elle est le produit d'interactions anciennes et multiformes entre l'empire et ses voisins elle est le produit de transformations anciennes de l'empire dont les barbares ont évidemment profité voilà je vous remercie c'est